Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette capsule mensuelle InfoCrime Montréal. Le SPVM sollicite l'aide du public dans ce dossier que nous souhaitons aujourd'hui mettre de l'avant et dont voici les détails. Le SPVM ont raison de croire qu'elle aurait pu faire d'autres victimes. Le stratagème utilisé par Gloria Echeveria Albupaz pour flouer ses victimes est celui de la Maison Fantôme. Elle cible des personnes âgées hispanophones et leur fait faussement croire avoir été mandatées pour vendre une maison à bon prix, car les propriétaires doivent déménager à l'étranger. Elle leur fournit ensuite différents prétextes pour réussir à leur soutirer d'importantes sommes d'argent, à maintes reprises et sur de longues périodes, bien qu'aucune maison ne soit réellement à vendre. Gloria Echeveria Albupaz, qui a déjà été reconnue coupable d'avoir utilisé ce stratagème dans le passé, sévit principalement dans les arrondissements d'Ansic-Cartierville, de Rosemont-La-Petite-Patrie et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Les enquêteurs invitent toute personne qui aurait été victime ou qui connaît une personne qui aurait pu être victime de Gloria Echeveria Albupaz à se rendre à son poste de quartier ou à communiquer avec le 911 afin de déposer une plainte officielle. Toute personne possédant de l'information qui pourrait aider les enquêteurs peut communiquer de façon anonyme et confidentielle avec InfoCrime Montréal au 514-393-1133 ou via notre formulaire de signalement disponible sur notre site Internet au www.infocrimemontréal.ca. InfoCrime Montréal offre des récompenses pouvant aller jusqu'à 2 000 $ pour des informations menant à l'arrestation de suspects. Pour InfoCrime Montréal, c'était Jean Touchette.